bonjour à tous et bienvenue sur easily bourse je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'investissement dans les métaux jugés précieux ou stratégiques en 2024 que j'ai ou que je souhaite acquérir au sein de mon portefeuille boursier dans cette vidéo je vais faire la distinction entre les métaux dits précieux et les méthodes stratégiques mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne si tu apprécies mes vidéos c'est totalement gratuit et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne à noter que tu pourras retrouver l'ensemble des actions et des etf cités dans cette vidéo sur le broker trade république que j'utilise personnellement et dont tu trouveras le lien en description je vais donc te présenter ici tout d'abord les métaux précieux en vulgarisant un métal précieux est un métal de grande valeur économique mais n'est pas considéré comme vital pour la technologie et l'industrie parmi les métaux précieux que l'on recense on retrouve l'or l'argent le platine et le palladium l'or l'argent le platine et le palladium ont une valeur intrinsèque et sont considérés comme des valeurs refuge en période d'incertitude économique commençons tout d'abord par l'or qui est incontournable l'or est sans aucun doute le métal précieux le plus célèbre et le plus convoité dans le monde de l'investissement il a une longue histoire en tant que valeur refuge et son prix est généralement considéré comme stable de plus lors à de nombreuses utilisations industrielles et il est largement accepté comme monnaie de réserve les investisseurs peuvent choisir d'acheter de l'or sous forme de lingots de pièces de monnaie ou de bijoux les alternatives qui s'offrent à nous pour investir dans l'or sont nombreuses tout d'abord tu peux investir dans les sociétés barrique gold dont le ticker est abl c'est un producteur d'or canadien avec un profil international car il exploite ses mines sur l'ensemble du globe la seconde et très belle société que je te propose et la nouvelle référence dans le monde orifère c'est anigo eagle mines ticker aem une société canadienne dont les gisements sont essentiellement situés sur le continent américain personnellement je fais le choix d'investir dans l'or via l'ETC eShares physical gold ticker ppfb ce dernier est capitalisant c'est l'un des plus gros encours du secteur et ses frais sont faibles de l'ordre de 0,12% il reproduit la performance de l'indice sous-jacent au moyen d'une obligation adossé à des actifs qui est garantie par la détention physique du métal précieux sa performance sur un an et de 19% vient ensuite l'argent qui est un choix plus abordable l'argent est un métal précieux qui offre une alternative intéressante à l'or pour les investisseurs qui ont un budget plus restreint le cours de l'argent est souvent plus volatile que celui de l'or ce qui peut offrir des opportunités de rendement plus élevé de plus l'argent est utilisé dans de nombreuses industries notamment l'électronique et la photographie ce qui peut soutenir la demande à long terme les investisseurs peuvent acheter de l'argent sous forme de pièces de monnaie ou de lingots personnellement je n'ai pas investi dans ce métal mais de très bonnes opportunités existent pour ceux qui veulent s'y exposer tout d'abord via la société américaine newman corporation ticker nmm connu pour ses extractions d'or et d'argent mais aussi via la société canadienne pan american silver ticker p a a s qui n'est autre que l'un des plus gros producteurs d'argent au monde mais tu peux également investir dans l'argent via le tc capitalisant ishares physical silver ticker ppfd il est parmi les plus importants avec un bon encours et des frais annuels de 0 20% sa performance sur un an est honorable avec près de 13% j'ai plutôt préféré investir dans l'or que dans l'argent car la performance au fil du temps est plus élevée puis vient le platine qui reste une option pour diversifier en effet le platine est un métal précieux moins connu mais qui offre des caractéristiques intéressantes pour les investisseurs il est rare et utilisé principalement dans l'industrie automobile pour la fabrication de catalyseurs le platine a généralement un prix plus élevé que l'or en raison de sa rareté et de sa demande industrielle cela en fait une option attrayante pour diversifier son portefeuille d'investissement avec l'essor de l'industrie automobile et l'augmentation de la demande de véhicules électriques la demande de platine devrait continuer à croître cela signifie que l'investissement dans le platine peut offrir des opportunités de plus value à long terme il est possible d'acheter du platine sous forme de lingots ou de pièces de monnaie à noter que la quasi totalité des réserves mondiales de platine sont situées en russie et en afrique du sud ce qui peut être source de volatilité dans le contexte actuel de guerre russo ukrainienne ceux-ci associés à la cyclicité du marché automobile me font rester à l'écart de cet investissement toutefois pour ceux que cela intéresse les sociétés productrices de platine sont peu nombreuses sylvana platinum ticker slp et impala platinum ticker iphb sont les deux sociétés sud africaines de référence pour ce métal tu peux également investir dans le platine via le tc wisdom tree physical platinum ticker vz la qui est capitalisant et possède le plus gros encours il reproduit la performance de l'indice sous jacent au moyen d'une obligation adossé à des actifs qui est garanti par la détention physique du platine ses frais annuels sont de 0 49 % et cet etc affiche une contre performance de moins 9 5 % sur la dernière année pour finir avec les métaux précieux il y a le palladium qui est un métal en pleine croissance le palladium est un métal précieux qui gagne en popularité en raison de sa forte demande dans l'industrie automobile pour la fabrication de catalyseurs à la différence de l'or le palladium est dépourvu de traditions monétaires il est utilisé à plus de 70 % dans le secteur industriel en particulier dans l'automobile le cours de ce métal est donc très sensible à l'activité économique et en particulier au secteur de l'automobile le palladium est également plus exposé que le cours de l'or au risque pays alors que le métal jaune est assez équitablement réparti sur les différents continents l'afrique du sud et la russie se partagent environ 80 % de la production mondiale de palladium le palladium tout comme le platine peut être utilisé de manière presque interchangeable dans l'industrie automobile cependant il y a près de deux décennies les industriels ont progressivement abandonné le platine et inclut le palladium actuellement le platine est principalement utilisé pour les convertisseurs catalytiques de voitures diesel tandis que la plupart des véhicules à essence sont à base de palladium l'interdiction des véhicules thermiques en 2035 aura forcément une incidence certaine sur la demande de palladium comme le platine le palladium est rare et peut être acheté sous forme de lingots ou de pièces de monnaie parmi les sociétés bien établi dans le domaine du palladium on trouve le groupe russe norilsk nickel qui est le premier producteur mondial de palladium mais qui n'est plus du tout coté en europe mais aussi anglo-américaine platinum ticker njlb et impala platinum ticker iphb qui sont toutes deux des sociétés sud africaines il existe également pour investir dans le palladium le tc wisdom tree physical palladium ticker vzlb qui est capitalisant mais possède un faible encours ses frais annuels sont de 0,49% et cet etc affiche une contre performance de moins 38% ce qui n'est pas franchement attrayant tout comme le platine je ne suis pas acheteur de ce métal continuons avec les métaux stratégiques les métaux stratégiques occupent une place incontournable dans le processus de transition énergétique car ils sont utilisés dans l'industrie des véhicules et batteries électriques donc comme le cobalt le cuivre le lithium le nickel les terres rares les piles à combustible avec le rhodium les énergies renouvelables avec l'aluminium le cuivre le nickel et les terres rares pour l'éolien offshore l'aéronautique avec le titane ou encore les technologies du solaire photovoltaïque et l'électrification des transports avec l'aluminium l'argent le cuivre ou encore le silicium personnellement il n'y a que deux de ces métaux qui m'intéresse réellement tout d'abord le cuivre qui est devenu tout simplement indispensable comme le lithium ou le nickel le cuivre est un minéral dit critique et stratégique il fait partie des métaux indispensables pour réussir la transition écologique et décarboner nos économies le cuivre conduit l'électricité et nous allons pour remplacer le pétrole ou le charbon vers toujours plus d'électrification or les mines se tarissent peu à peu et la production mondiale de cuivre ne devrait pas suffire pour répondre aux besoins notamment de la chine et de l'inde aujourd'hui le cuivre est omniprésent dans nos vies tout appareil électrique et matériel électronique en contient que ce soit les cafetiers les éoliennes les téléphones cellulaires la tuyauterie de plomberie les voitures électriques et bien d'autres ce métal qui est devenu indispensable et dont la demande est bien supérieure à l'offre est à mon sens un investissement intéressant la flambée des prix du métal rouge lié à la transition énergétique pourrait commencer au second semestre 2024 pour information la production minière mondiale de cuivre devrait augmenter de 3,7% en 2024 les dix premiers producteurs de cuivre en 2023 sont le chili le pérou la république démocratique du congo la chine les états unis la russie l'indonésie l'australie la zambie et le mexique afin de s'exposer au cuivre tu peux miser sur les actions des sociétés comme l'anglo suisse glencore ticker glen ou encore l'australienne bhp group ticker bhp qui sont pour moi des références dans ce secteur pour ma part j'ai plutôt fait le choix de miser sur le cuivre via un etc capitalisant qui est le wisdom tree copper dont le ticker est od7c ce dernier réplique l'indice bloomberg copper qui suit le prix des contrats à terme sur le cuivre ses frais sont de 0,49% et sa performance est de 24% sur un an puis vient le retour en grasse de l'uranium l'uranium est utilisé comme combustible dans la plupart des réacteurs nucléaires industriels en raison d'une inflation élevée et du coût de l'énergie qui a flambé depuis ces quatre dernières années la question de l'indépendance énergétique est devenue cruciale pour la majorité des pays l'énergie nucléaire reconnue comme étant une des moins polluantes et des moins chères a connu deux bonnes décennies de nucléaire bashing orchestré par des pays comme l'allemagne et alimenté par les catastrophes de tchernobyl et de fukushima mais depuis un an tous les dirigeants font machine arrière en se rendant à l'évidence qu'il est tout simplement impossible de se passer du nucléaire dans le mix énergétique la relance des programmes nucléaire en france en europe et dans le monde fait du bien à la filière et créer de nouveau une hausse croissante de la demande en uranium pour information avec un seul kilo d'uranium enrichi on produit autant d'énergie qu'avec 160 tonnes de charbon les gisements d'uranium se trouvent essentiellement en australie aux états unis au canada en afrique du sud et en russie personnellement je ne suis pas encore exposé au secteur de l'uranium toutefois je suis de très près les deux sociétés canadiennes cameco ticker ccj et nexg énergie ticker nxe qui offre toutes deux de belles perspectives sur le secteur cameco étant ma préférée mais elle a fortement monté au cours de cette dernière année et si vous ne voulez pas vous embêter vous pouvez investir dans le secteur via l'etf global x uranium ticker urnu qui investit dans les plus belles sociétés du secteur ce dernier a réalisé une belle performance de plus de 58% en un an seul inconvénient de cet etf capitalisant son encours est un peu faible et ses frais annuels s'élèvent à 0,65% tu peux également miser sur le secteur du nucléaire via ton pea en investissant sur la société d'ingénierie à système ticker as y qui est une très très belle boîte alors pour finir je vous dirais qu'il n'y a pas de réponse unique à la question de savoir quel métal précieux choisir pour investir chaque métal a ses propres avantages et inconvénients en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre tolérance au risque l'or est considéré comme le choix le plus sûr et le plus stable tandis que l'argent le platine et le palladium peuvent offrir des opportunités de rendement plus élevé faites vos propres recherches consultez les experts financiers diversifier votre portefeuille pour prendre des décisions éclairées et choisir le métal précieux qui répond le mieux à vos besoins personnellement dans mon portefeuille j'ai fait le choix de l'or du cuivre et de l'uranium bien entendu cette liste de métaux ne reflète que mon propre avis et n'est sûrement pas un conseil d'achat ou de vente je n'encourage personne à investir dans ce type d'investissement sans avoir étudié de près leurs avantages et leurs inconvénients bref n'oublie pas de liker la vidéo ciel t'a plu à t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements tu peux également me retrouver sur facebook twitter et instagram je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir c'est préparer ton avenir